Disons par exemple sur le Parlement européen, quand on veut avoir un Parlement européen à Strasbourg, il faut que Strasbourg soit accessible et donc avoir un aéroport. Donc là, effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, si l'aéroport de Strasbourg se maintient, c'est parce que le contrat triennal entre Strasbourg, l'État et les collectivités locales permet de financer les taxes d'aéroport. Si jamais on arrêtait ce contrat triennal, ce serait la fin de l'aéroport et donc la fin du Parlement européen. Par exemple. Deuxièmement, le stade de la Méno. Je veux dire, on est sans doute le seul club, l'un des rares clubs de Ligue 1 qui n'a pas un stade moderne. Or, aujourd'hui, c'est l'enceinte sportive qui permet de dégager un réel budget et donc de pouvoir faire vivre un club. Si jamais on ne rénove pas la Méno, c'est quand même un stade qui date de 1984. Je veux dire, les télés, elles étaient quasiment toutes en noir et blanc. Donc là, maintenant, il faut qu'on puisse rénover et faire enfin doter Strasbourg et le public de la Méno de l'un des plus beaux stades. Ça, c'est par exemple deux points qui me semblent vraiment très importants, mais il y en a d'autres. Bannir à 100% la voiture, notamment pour les commerçants, c'est un problème, c'est une question. Il faut pouvoir être équilibré. Et j'invite vraiment Jeanne Barzéguian et l'ensemble des élus verts qui vont être majoritaires à agir avec parcimonie, à bien réfléchir. La ville, elle doit être pour tous. Ils ont gagné avec 40%, 40% avec un très faible taux de participation. Donc, il faut vraiment penser aussi à tous ceux qui n'ont pas voté, mais aussi ceux qui se sont reportés sur une autre liste. Il faut être ouvert et trouver des solutions pragmatiques. C'est tout ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci.